On commence à 6 ou 7 lignes d'en bas. 7 lignes d'en bas. Donc la Khmare l'avait démontré comme quoi on fait confiance à un Edechad, un témoin unique, qui vient témoigner comme quoi le mari est mort et que la femme peut se remarier. On a vu encore dans un autre exemple où on peut faire confiance à un Edechad. Un témoin dit, tu as mangé du ch'élève de la Grèce interdite, eh bien il faudra amener un Corban sur son témoignage. Et donc c'est ça. Mais là là, on apprend des Psykimes qu'on peut croire un Edechad. D'etanya, l'agman ramène là-dessus une Braïta, qui se base sur le Passouk à propos de quelqu'un qui a fait une Azera, qui doit amener un Corban, un Khatat. Le Passouk nous dit là-bas, Le Passouk nous dit, s'il a appris sa faute, il a reconnu sa faute, et de là on apprend, il faut qu'il ait reconnu lui-même, de lui-même sa faute, et pas que d'autres lui ont dit, C'est-à-dire que j'apprends de là que si c'est quelqu'un qui lui a dit, il est pas tour du Corban. Il faut que lui-même reconnaisse sa faute. La Gemara dit, mais peut-être que même s'il ne le contredit pas, peut-être que dans ce cas-là aussi, il serait pas tour, quand il y a des témoins qui viennent dire, tu as fauté. Salmoud l'Omar, Ohodah Elav Mikol Makom. Du mot Ohodah Elav j'apprends, pas uniquement s'il a reconnu de lui-même sa faute, mais même si ça lui a été fait savoir par quelqu'un d'autre, c'est quand même un témoignage suffisant pour le rendre khayav d'un Corban Khatat. Et Khidami, de quoi il s'agit ? S'il y a deux témoins qui viennent et qui lui disent, tu as fauté, et lui ne les contredit pas, pourquoi j'ai besoin d'un pas souk pour me dire que quand il ne contredit pas le témoignage, il est khayav du Corban, quand il s'agit de deux témoins contre lui, enfin de deux témoins qui le rendent khayav, évidemment qu'il sera khayav dans ce cas-là, il y a deux témoins contre lui, ou plutôt deux témoins qui l'accusent, et lui ne les contredit même pas. Et la Lavrad, certainement le pas souk parle d'un témoin qui est venu tout seul, qui lui a dit, je t'ai vu manger la graisse interdite, je t'ai vu fauté, tu n'as pas fait attention, tu ne te fais pas, et lui ne le contredit pas. Et tu vois que quand il ne le contredit pas, eh bien on peut s'appuyer sur le témoignage d'un Edekhad, d'un témoin seul, pour le rendre khayav, donc tu vois qu'un Edekhad, on lui fait confiance. La Gemara dit, quelle est la preuve d'ici ? Qui a dit que c'est parce qu'on le croit, peut-être que c'est parce que l'accusé, il se tait. Et quand il se tait, c'est comme s'il avait avoué. Donc s'il a avoué, c'est sûr qu'il est khayav. Donc ce n'est pas que je fais confiance à ce témoin, c'est que je fais confiance à l'accusé qui est d'accord par son silence qu'il est khayav. Donc je ne regarde même plus le témoin, j'entends que l'autre, j'entends le silence de celui qui a été accusé, et de son silence, j'entends qu'en fait il a avoué sa faute. Je ne regarde même plus, je ne m'intéresse même plus au témoin, je m'intéresse plutôt à lui-même qui a avoué sa faute. Évidemment, il est khayav. Tu n'as pas de preuve de là, qu'un témoin lui fait confiance. Teda, sache-le que ce n'est que parce qu'il s'est tu et qu'en se taisant, il est en train d'avouer sa faute. Et c'est pour ça qu'il est khayav. Des katani sefa. On peut le prouver de la sefa. La suite de cette variette a dit comme ça. Deux, on dit, tu as mangé du khayav, de la grève interdite. Il dit, j'en ai jamais mangé, il est khayav. Selon Rabbi Meir, il est khayav, puisqu'il y a deux témoins qui l'accusent. Rabbi Meir dit, mais c'est sûr que deux témoins peuvent l'accuser, le rendre khayav. Si deux le mènent à la peine de la mort, qui est bien plus stricte qu'un korban, même quand il les contredit, deux témoins lui disent, tu as fait une avérace sur laquelle tu es khayav mita. Lui ne leur dit jamais d'avis. Eh bien, si les deux témoins sont des témoins cachers, on va les tuer. Le yévi ou l'idée khayav. Est-ce que deux témoins ne sont pas capables de le rendre khayav d'un korban, qui est bien plus cal, bien moins hamour que de le condamner à mort. Donc, évidemment, deux témoins peuvent le rendre khayav d'un korban. C'est ce que demande Rabbi Meir à Tanakama qui a dit qu'il n'est pas tour. Amroulou, les khachamis m'ont répondu à Rabbi Meir. Ma imir tse l'omar mazid haïti. Et qu'est-ce qu'il y a si vous voulez dire ? J'étais mazid. C'est-à-dire, si cet homme-là, il vient contre les témoins, les témoins lui disent, tu as mangé de la graisse. Il leur dit, bah oui, c'était mes id. C'est-à-dire, je l'ai fait volontairement, consciemment. Dans ce cas-là, il n'y a pas de korban à amener. Parce que quelqu'un qui fait une avéra Bémézid n'amène pas de korban. Donc, dans ce cas-là, il serait khayav karet, mais on ne peut rien lui faire. Il est khayav karet, il n'amène pas de korban. Le korban, c'est que ce qu'il a fait Béchogeg. Donc, si maintenant, il te dit, j'en ai pas mangé, tu dois le croire, parce que si c'était un menteur, il aurait dit, j'ai mangé consciemment, j'ai mangé volontairement. J'ai mangé Bémézid et j'aurais été patour de korban. Donc, maintenant, aussi, crois-moi, quand je dis, j'en ai pas mangé. C'est ce que répondent les khayav karet à Rabbi Meir pour prouver que, pour expliquer comme quoi, s'il contredit les témoins, il est patour. Et donc, on voit de là, on pourrait se poser la question. Les khayav karet, ils sont en discussion sur Rabbi Meir. Les khayav karet, ici, donc dans la CFA, ils disent, « Un homme n'amène pas de korban sur le témoignage de témoins quand il les contredit. » Alors, comment tu comprends la resha ? On n'a pas vu la base de Mahloquette entre Rabbi Meir et Khachamim. La resha, c'est le début de la barata qu'on a déjà vu. On a dit que si le monsieur se tait, alors il doit amener son korban. Comment ça se fait ? Donc, l'agmara demande, « Resha, maitama karemechaïve rabanane ? » Pour quelles raisons les khayavs sont d'accord dans la resha qu'il est khayav quand on vient témoigner contre lui qu'il a mangé de la graisse. « Il est ma mishoum des méhémanes ? » Il dit, « C'est parce que le témoin, tu lui fais confiance. » Comment est-ce que tu peux faire confiance à un témoin pour le rendre traïave d'un korban alors que même à deux témoins on n'a pas fait confiance ? C'est vrai qu'ici, il se tait contre le témoin alors que contre les deux témoins, il parlait. Il les a contredit. Mais l'agmara dit, « Non, ce n'est pas une raison. » « Veat rebe alma, pourtant en général, deux témoins, malgré que l'accusé il est contredit, ce sont eux qui sont, c'est eux qu'on doit entendre, c'est eux à qui on fait confiance. Et malgré tout, les kâpatri rabbana, les rachamis me disent, « Non, ici, on ne fait pas confiance à deux témoins quand ils sont contredits par l'accusé qui dit qu'il n'est pas tour de korban. » Donc si c'est comme ça, tu as perdu la confiance des témoins, comment ça se fait qu'un témoin qui lui dit « Tu as mangé ? » eh bien, il est khayav. Pourquoi il est khayav ? Pourquoi il est khayav ? Il n'y a plus de confiance aux témoins. Par rapport au korban, on ne fait pas confiance aux témoins. La preuve, c'est que quand ils sont venus d'eux et qu'il les a contredits, eh bien, il n'est pas tour de korban. Alors qu'en général, si tu faisais confiance, tu aurais dit « Il est khayav de korban. » Donc tu vois qu'on ne fait pas confiance. Si on ne fait pas confiance, pourquoi un témoin qui dit « Tu as mangé ? » Il le rend khayav. Il n'y a zéro confiance. Donc peu importe qu'il contredit, contredit pas. Lui, il se tait, il ne sait pas. Il ne sait pas ou il ne se mêle pas ou il ne veut pas intervenir. Le témoin, on ne lui fait pas confiance puisqu'on a vu qu'on ne fait pas confiance à deux témoins. La preuve, c'est que quand il les a contredits, il n'est pas tour. Donc ici aussi, pourquoi est-ce qu'il est khayav quand le témoin lui a dit « Tu as mangé ? » Et qu'il s'est tué ? Et la lave, mishum de ishtik. C'est bien parce qu'il s'est tué et que quand il se tait, ce n'est pas seulement quand il se tait, ce n'est pas uniquement qu'on fait confiance au témoin parce qu'il n'est pas contredit. C'est plus fort que ça. Ou « Sh'tika kéoda » à Damia. C'est parce que quand il se tait, il a avoué. « Sh'tika kéoda » Quelqu'un qui est accusé et qui se tait, c'est qu'il avoue. Oui, effectivement. Et donc, c'est comme ça. On n'a pas de preuve de cette braïta que je fais confiance à un témoin. Reviens la question. Pourquoi est-ce que chez nous, on a fait confiance au témoin qui a dit que son mari, il est mort ? Répond l'Agmara. Et là, c'est vrai. C'est une logique. « Mide dava khatika » « S'afekshel khelev » « S'afekshel shouman » De même qu'il en est pour un morceau de viande sur lequel, ou plutôt de graisse, on a un doute si c'est de la graisse interdite ou de la graisse permise. La graisse interdite s'appelle khelev. La graisse permise s'appelle shouman. « Veata yedekhat veamar barili » de shouman où est venu un témoin, il a dit « Je suis certain des méhémanes. Tu lui fais bien. Confiance. On sait bien. Toute la cuisine, elle se tient sur le témoignage d'un témoin. Un homme rentre chez lui, sa femme, elle lui sert un verre de café, lui sert un café, il ne va pas lui demander, elle lui dit, c'est bon, enfin, il lui fait confiance que tout est kachère. Si tu n'as pas le droit de faire confiance à un témoin, alors comment est-ce qu'un homme peut manger chez son ami, comment il peut manger chez lui et il n'y a plus de confiance, on ne sait pas, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc là, c'est sûr que quand tu ne sais pas si c'est kachère ou pas, tu peux faire confiance à un témoin qui dit « Je sais que c'est kachère. » Là, c'est sûr. Et de la même manière, ici, un témoin dit « Son mari, il est mort, tu lui fais confiance. » Aghemara dit « Mais d'ami, est-ce que ça se ressemble ? Il n'y a pas de comparaison. » « Atam, l'œil trazequisura. » Pour le morceau de Grèce, on n'a pas, le Isour ne s'est pas renforcé avant. Ce n'est pas que c'était dans un statut interdit. On considérait cette Grèce-là qui est venu le témoin et a dit « Non, non, vous vous trompez, c'est permis. » Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un morceau « Je ne sais pas s'il est kachère ou pas kachère. » Il est venu un témoin et il a dit « C'est kachère. » Effectivement, je lui fais confiance. Cette femme-là, jusqu'à présent, elle était interdite. Elle était une femme mariée. Comment aujourd'hui peut venir un témoin et la sortir de son statut ? Qui te dit qu'un témoin est capable de sortir de son statut ? Là, le témoignage dans la cache-route, on ne sort pas d'un statut. C'est que tu ne savais pas ce que c'était. Venu le témoin, il a dit « C'est bon. » Mais quand tu sais que cette femme est interdite, comment est-ce qu'un témoin est capable de sortir la femme de son statut interdit en disant que son mari est mort ? On sait bien une règle générale qui dit que dans tous les témoignages de mariage, il nous faut minimum deux témoins. Donc ici, à nouveau, c'est une question de mariage, de permettre une femme et que donc il faudrait deux témoins comme quoi son mari est mort. Alors Damia, si tu veux vraiment comparer un cas de cache-route, de témoignage sur la cache-route, tu devrais dire comme ça. Notre cas, nous, de la femme ressemble à la léchatika des vadaï chélev. Il s'agit d'un morceau qui est considéré qui est reconnu comme un morceau interdit. Et venu un témoin, il a dit mais je sais que c'est du chouman, c'est cachère, de l'homme éman, tu n'y fais pas confiance. Donc ici aussi, la femme, jusqu'à présent, c'était comme de la Grèce interdite, elle était interdite. Et venu un témoin, il a dit non, non, je sais que c'est bon, tu n'y fais pas confiance. La Gmar a dit non, ça ne ressemble pas à ce cas non plus. Là, tu es allé trop loin déjà. Mais d'amis, est-ce que ça se ressemble ? dans le cas de la Grèce interdite, même s'il y a 100 témoins qui viennent dire mais c'est permis, alors qu'on savait très bien que c'était interdit, tu ne leur fais pas confiance. Tandis qu'ici, pour la femme, puisque s'il y a deux témoins qui disent son mari il est mort, alors c'est sûr qu'ils peuvent la sortir de son statut alors peut-être qu'on pourrait faire confiance aussi à un témoin, c'est-à-dire la femme ici elle est un cas quand même plus facile que le cas de la Grèce qui était dans un statut interdit parce que la Grèce qui était considérée comme interdite jusqu'à présent c'est fini, ça reste interdit, tu ne peux pas ramener même beaucoup de témoins donc évidemment un témoin ne pourra pas témoigner que c'est cachère tandis qu'une femme dès que tu as deux témoins qui disent son mari il est mort c'est bon ça y est elle n'est plus échétiche donc peut-être qu'à un témoin aussi tu fais confiance et pourquoi tu ferais confiance à un témoin ici et là on va ramener l'exemple exactement adapté dans la cache-route l'exemple qui va ressembler à notre cas à nous sera l'exemple de de même que tu fais confiance à un témoin sur quelque chose qui est considéré jusqu'à présent comme quelque chose interdit et le témoin il vient et il dit non c'est bon et tu peux lui faire confiance pour le sortir de son statut interdit la Gemara nous donne trois exemples qui seront en fait repoussés au fur et à mesure les trois exemples que la Gemara nous donne c'est Tevel Tevel c'est de la récolte des fruits qui n'ont pas encore été prélevés donc ils sont interdits un témoin dit c'est cachère tu lui fais confiance Hekdesh quelque chose qui a été consacré Vekonamot ou quelque chose qui était interdit en Eder en Konam Konam c'est comme un Eder comme on verra ensuite quelqu'un dit non c'est bon c'est cachère tu lui fais confiance la Gemara demande de quel cas exactement précisément tu parles ce Tevel en question de quoi il s'agit il dit si ce sont ses fruits à lui même il vient et dit c'est cachère vous pouvez en manger tu lui fais confiance alors qu'il est en train de sortir ses fruits là d'un statut de Tevel interdit à un statut de fruits cachère la Gemara dit c'est pas la preuve pour le cas de la femme le Tevel tu fais confiance au témoin parce que le témoin qui est en fait le propriétaire il peut lui même prélever réparer ce Tevel en le prélevant donc puisque c'est entre ses mains de le faire tu peux lui faire confiance que il a vu que ça a été fait que c'est cachère tandis que la femme le témoin dit il est mort on ne dit pas c'était entre ses mains de le mener à la mort c'était pas entre ses mains de le tuer c'est pas normal donc peut-être qu'ici il n'est pas Néhémane on ne peut pas le croire et là donc de quel cas il faut dire de quel cas il s'agit d'un Tevel et là il s'agit d'un Tevel de fruits qui appartiennent à quelqu'un d'autre pas au témoin et là le témoin il vient dire ça y est c'est prélevé tu lui fais confiance pareil pour le témoin sur la femme qui dit son mari est mort tu lui ferais confiance la camarade Mike Kassavar que pense qu'est-ce que tu penses sur ça si tu penses à propos de la question de quelqu'un qui ferait les prélèvements de ses propres fruits sur les fruits de son ami il est un voisin il veut réparer les fruits de son voisin en prélevant de ses propres fruits à lui-même est-ce que c'est valable ou pas valable si tu dis que Tore Michel Al-Shel-Khavaro celui qui prélève de ses propres fruits sur les fruits de ton ami et notre n'a pas besoin de prévenir le propriétaire alors je pourrais te dire ici aussi quand il témoigne sur les fruits de quelqu'un d'autre qui sont cachers à nouveau c'est bien parce que c'est entre ses mains des biadol et takno c'est entre ses mains de les réparer donc tu lui fais confiance de dire ça y est ça a été réparé tandis que le témoin qui dit son mari est mort c'était pas entre ses mains de le tuer donc on ne lui ferait pas confiance et s'il pense que quelqu'un qui prélève de ses propres fruits sur les fruits de ton ami il faut prévenir son ami et que maintenant il vient et dit je sais bien que ça a été réparé que ses fruits sont cachers et tu lui ferais confiance alors que c'est pas entre ses mains de le faire et de la même manière tu ferais confiance au témoin que le mari est mort qui sait qui t'a dit que tu lui fais confiance dans ce cas là pourquoi c'était tellement évident à tel point que tu prouverais d'ici c'est à dire du cas du prélèvement tu prouverais sur le cas du mari tu te bases sur un cas qui n'est même pas prouvé le deuxième exemple qu'on a ramené c'est le cas du Ekdèche le cas du Ekdèche c'est à dire quelque chose qui a été consacré qui a été Ekdèche et là est venu un témoin qui a dit non non c'est bon il n'y a pas de problème vous pouvez en profiter c'est pas Ekdèche ikdushat damim de quoi il s'agit s'il s'agit d'une kdusha qui ne se rapporte que sur la valeur donc pas parce qu'il faut toujours distinguer entre kdushat damim et kdushat agouf il y a kdushat damim c'est à dire quelqu'un qui a consacré sa table c'est pas qu'on va maintenant sacrifier sa table au misbeach c'est que la table elle a de la kdushat pour sa valeur c'est à dire la table en tant que valeur de table elle a de la kdushat tant qu'elle n'a pas été rachetée la kdushat pose sur la table elle-même mais ce n'est qu'une kdushat de valeur et si c'est de ça que tu me parles que quelqu'un est venu témoigner sur un Ekdèche comme celui-là qu'il n'est pas Ekdèche tu lui fais confiance évidemment mshumdebia dolif doto car c'est entre ses mains de le racheter ce qui n'est pas le cas pour le témoignage sur la mort du mari ikdushat agouf et s'il s'agit d'une kdushat agouf c'est comme quelqu'un c'est à dire il y avait une vache qui a été consacrée comme korban korban shlamim par exemple est venu un témoin a dit non non c'est pas korban et tu lui ferais confiance alors que c'est peut-être c'est pas entre ses mains alors la Gemara dit idide si c'est à lui la vache mshumdebia dolif duchule c'est bien parce que c'est entre ses mains le itchule de demander de demander au raf de lui annuler son eder et donc d'annuler complètement le Ekdèche et sa vache n'est plus Ekdèche du tout puisque c'est entre ses mains de le faire on le croit que ce n'est pas Ekdèche il pourra dire non non vous vous trompez cette vache n'est pas Ekdèche ce qui n'est pas le cas à nouveau pour le témoignage sur le mari qui n'est pas entre les mains du témoin de tuer le mari et là le cas qui nous peut-être servirait de preuve serait le cas de quelqu'un qui vient témoigner sur le Ekdèche de quelqu'un d'autre là c'est plus entre ses mains d'annuler le Ekdèche il vient témoigner il dit moi je sais bien que le propriétaire a annulé son Ekdèche et donc il n'y a pas de problème c'est plus Ekdèche et là tu fais confiance au témoin alors qu'il est en train de sortir ce Ekdèche là de son statut alors que ce n'est même pas entre ses mains de le faire de la même manière tu feras confiance à celui qui témoigne sur le mari qu'il est mort mais qui t'a dit qu'on lui fait confiance pourquoi c'était tellement évident et enfin troisième cas qu'on a dit Konamot Nami on se référait au Konamot Konamot c'est un genre de Néder et un témoin vient dire non non il n'y a pas de problème c'est pas Konam c'est pas Néder c'est pas interdit si il pense que Yashmila est Konamot celui qui a profité d'un Konam c'est comme s'il a profité d'un Ekdèche et donc il est Khayab de Korban Meila il y a une Kudushat Damim qui se pose sur ses Konamot quelqu'un qui a dit Konam matable sur moi Konam matable sur moi c'est un langage une expression de Ekdèche d'après cette avis là et donc celui qui en profite il est Khayab de Meila comme quelqu'un qui profite du Ekdèche et là viendrait quelqu'un dire non non il n'y a pas de problème c'est pas Ekdèche c'est pas Konam plutôt tu lui ferais confiance la Gemara dit mais non c'est pas la preuve parce que si tu dis que Konam c'est comme Ekdèche c'est entre ses mains de n'importe qui il doit racheter ce Ekdèche donc on peut lui faire confiance alors que le mari qui est mort le témoin dit il est mort c'est pas entre ses mains Veïkassavaren Meila vekonamot s'il pense que il n'y a pas de Meila pour un Konam le Konam n'est pas une question de Ekdèche du tout c'est une question de neder c'est un vœu c'est interdit c'est comme si il disait je me suis interdit en neder de ne pas profiter de ma table ce n'est qu'une interdiction qu'il pose sur ses épaules et pas une question de Ekdèche alors il dit si c'était à lui-même l'objet la table ce qu'il est ce qu'on lui fait confiance veut dire que c'est pas Konam c'est parce qu'il peut annuler son neder son Konam il va chez le rave le rave lui annule le Konam donc tu peux lui faire confiance que c'est pas Konam ce qui n'est pas le cas à nouveau pour le mari qui est mort il faut dire que c'est pas lui-même le témoin n'est pas le propriétaire Veamar il dit je sais bien que son propriétaire il a annulé son neder dessus la Gemara dit d'où tu l'as apprise d'où tu sais ça donc d'où tu sais qu'on lui fait confiance de dire j'ai vu que son propriétaire a annulé son Konam peut-être que non donc revient la question pourquoi un témoin qui dit le mari il est mort tu lui fais confiance sur quoi tu te bases pour dire une chose pareille c'est parce que on lui a fait tellement de chumrot à la fin que son mari revient vivant elle prend tellement de coups dans tous les sens comme on a vu dans la Mishnah elle sort du premier elle sort du deuxième elle a perdu l'actuva du premier du deuxième l'enfant il est même du premier du deuxième etc alors tu peux compter sur elle au début qu'elle fait bien elle prend bien ses précautions avant d'oser se remarier la Gemara demande au lieu de lui faire tellement de chumrot à tel point que tu peux compter sur elle au début de se remarier ne fais pas tellement de chumrot quand son mari revient et ne lui permet pas si facilement que ça de se remarier répond la Gemara Mishum Iguna Akilu Barabana non il a fallu lui trouver une solution pour ne pas qu'elle soit Aguna pour ne pas qu'elle soit bloquée qu'elle puisse plus se remarier les Chachamim lui ont fait cette coula spéciale de permettre de lui permettre de se remarier sur un témoignage très léger très simple et très léger et comme c'était insuffisant c'est à dire il se peut que son mari est mort et que pour de vrai il n'y a pas de témoignage suffisant et comment elle va faire pour se remarier alors elle va rester à vie à Guna comment elle va faire donc les Chachamim pour lui trouver une solution ils ont dit comme ça regarde ce qu'on va faire un témoignage très léger sera suffisant ici à partir du moment où il y a un témoin même seul même une femme même un esclave une servante même un témoin au nom d'un autre ce qui n'est jamais acceptable au Bédine on peut on peut se fier à ce témoignage et lui permettre de se remarier mais comme c'est comme c'est trop léger comme témoignage les Chachamim qu'est-ce qu'ils ont fait ils lui ont fait beaucoup beaucoup de humrot au cas où son mari revient donc la femme elle sait que si elle s'est trompée alors elle sera tellement elle sera tellement frappée dans tous les sens qu'elle est obligée de prendre maintenant ses précautions et de bien 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 vérifier que ce témoignage là il est correct et donc c'est ce qu'on a dit puisque on lui a fait tellement de humrot à la fin alors on s'est permis de lui faire la coula au début de se remarier sur un témoignage comme ça allégé on continue dans la Gemara donc on a vu que si son mari il est revenu vivant elle sort du premier et elle sort du deuxième quand est-ce qu'on lui dit de quitter son nouveau mari c'est que c'est que si elle s'est mariée selon un témoin mais s'il y a deux témoins qui ont dit que son mari il est mort et voilà que son mari est revenu vivant elle n'a pas besoin de quitter le nouveau mari elle peut dire à son ancien mari je suis désolé j'ai deux témoins que tu es mort donc tu ne peux pas m'empêcher de rester chez mon deuxième mari sachant que selon le témoignage tu n'es pas vivant donc l'OTT elle ne sort pas dans ce cas là qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire l'homme vient et le voici et toi tu dis elle ne sort pas il y a son mari qui est là devant nous et on lui dit non non désolé monsieur tu es mort nous avons deux témoins tu ne peux pas les contredire donc tu es mort il n'y a rien à faire la femme elle reste chez le nouveau mari elle est veuve l'agmara dit mais comment tu peux dire une chose pareille l'OTT répond l'agmara on ne le reconnait pas le monsieur il vient il dit c'est moi le premier mari et on lui dit ah bon personne ne reconnait personne ne peut dire oui personne ne peut dire non et là Rav dit puisqu'il y a deux témoins qu'il est mort quand revient un monsieur et dit c'est moi-même la femme peut rester chez son nouveau mari on ne va pas le craindre l'agmara dit idelod inale si tu ne le reconnais pas b'edekhaad quand il y a un témoin qui a dit qu'il est mort à maïtetse pourquoi il doit sortir de son nouveau mari parce qu'il y a un monsieur qui vient de nulle part et qui dit je suis son mari alors ça y est elle doit sortir de son nouveau mari il y a un témoin il y a eu un témoignage qui a été accepté au bédine comme quoi son premier mari il est mort vient quelqu'un et dit non non c'est moi je suis vivant et alors qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant personne ne peut confirmer ce qu'il dit alors pourquoi il doit sortir répond l'agmara l'otriha l'histoire est la suivante deux témoins disent qu'il y a un témoin depuis qu'il est sorti de chez lui jusqu'à présent il était avec nous tout le temps tous les jours on le voyait c'est bien lui on est certain que c'est lui qui est le premier mari c'est vous qui ne le reconnaissez pas si vous ne reconnaissez pas cet homme là c'est pas la preuve que c'est pas lui comme il est écrit Yosef après 22 ans a reconnu ses frères Yosef a reconnu ses frères après 22 ans qu'il ne les a pas vus mais eux ne l'ont pas reconnu pourquoi ils ne l'ont pas reconnu il est sorti de chez eux à 17 ans sans barbe il revient maintenant à 30 ans avec barbe donc ils ne l'ont pas reconnu du tout et puisqu'ils ne l'ont pas reconnu c'est pas la preuve non plus que quelqu'un ne reconnait pas son ami c'est pas la preuve que c'est pas lui donc si maintenant j'ai deux témoins qui disent que c'est lui alors je dois les craindre et donc si elle s'est mariée selon un témoin qu'il est mort quand maintenant j'ai deux témoins qu'il est vivant et que c'est lui elle doit sortir mais si elle s'est mariée selon deux témoins qu'il est mort maintenant j'ai deux témoins qui disent non non il est vivant c'est lui alors on ne les craint pas ça y est elle s'est mariée selon deux témoins ça y est on ne peut pas maintenant entendre tous les nouveaux témoins qui vont dire non il est vivant l'agmara demande pourquoi pas il faut les craindre sauf sauf ils sont deux contre deux comment tu peux ignorer les deux témoins qui disent qu'il est vivant et que le voici alors que ils ne sont pas moins forts que les deux premiers qui ont dit que son mari est mort c'est deux contre deux on devrait les craindre répond l'agmara en tournant la page c'est pas encore la réponse c'est à dire aujourd'hui qu'on a une contradiction entre les témoins on a deux témoignages contradictoires deux qu'il est mort et deux qu'il est vivant deux témoins et deux témoins il se trouve maintenant qu'elle est en doute elle est en doute 50-50 soit il est vivant soit il est mort quand maintenant elle reste chez son deuxième mari elle est en train maintenant elle est en train maintenant de faire une avéra dans le doute ce qui la rendrait d'un corban dans le doute donc comment elle peut rester chez son mari répond l'agmara elle s'est mariée avec un de ses premiers témoins donc il n'y a pas de doute ce mari n'a aucun doute il dit moi j'ai vu le premier mari mourir je l'ai enterré ce que vous voulez donc je n'ai pas de doute je n'ai pas du tout de corban dans le doute je suis tranquille l'agmara demande elle elle n'a pas vu son mari mourir donc finalement elle se trouve devant deux témoins qui disent qu'il est mort dont un qui est son mari deux témoins qui disent il est vivant le voici elle ne le reconnait pas elle serait quand même dans le doute pourquoi elle peut rester chez son mari et alors si son mari n'est pas dans le doute elle même doit être dans le doute répond la femme elle dit je suis certaine que ce n'est pas mon mari celui-là c'est évident que dans un cas comme celui-là la femme peut rester sur son mari on n'a pas besoin de rave pour nous la prendre à partir du moment où il y a un bon témoignage qu'il est mort et que la femme elle est d'accord alors que ce mari le nouveau qui est arrivé maintenant enfin pas le nouveau le soi-disant ancien qui est arrivé elle dit non c'est pas mon mari et bien il n'y a pas de doute elle n'a pas de doute elle est tranquille elle n'a pas de corban à amener donc elle pourrait rester chez son mari pourquoi ? à filu Rabbi Menachem et Rabbi Ossi la camarade explique même selon Rabbi Menachem qui est mahmir sur la femme ce n'est que dans le cas où d'abord sont venus les témoins qui disent que le mari est vivant et ensuite elle s'est quand même mariée en s'appuyant sur les témoins qui ont dit qu'il est mort c'est là où Rabbi Menachem il est mahmir sur la femme qu'elle doit sortir mais si d'abord elle s'est mariée parce qu'il y a deux témoins qui ont dit qu'il est mort et ensuite sont venus les témoins qu'il est vivant le Amar Rabbi Menachem n'a pas dit dans ce cas-là qu'elle doit sortir de son mari elle peut rester de Tania comme on voit dans une braïta Shnaim Omrim Met ou Shnaim Omrim Lomet Deux dix il est mort Deux dix il est vivant Shnaim Omrim Nidgar Sha ou Shnaim Omrim Lom Nidgar Sha Deux dix elle s'est divorcée Deux dix elle n'est pas divorcée Elle n'a pas le droit de se marier Mais si elle s'est mariée elle n'a pas besoin de sortir de chez son mari donc il s'agit d'un cas où elle s'est mariée avec un de ses propres témoins qui disent qu'elle était permise elle-même elle est certaine elle est d'accord avec lui donc on dit que puisqu'elle s'est déjà mariée elle n'a pas besoin de sortir de chez son nouveau mari Rabbi Menachem Rabbi aussi Omar Tete Rabbi Menachem il dit Omar Tete elle doit sortir pourquoi ? parce qu'il y a eu un témoignage contre elle un témoignage plutôt qui disait que son mari est encore vivant ou qu'il ne l'a pas divorcé et ensuite elle a osé se marier en disant non non je suis certaine de moi et bien c'est pas bon Rabbi Menachem il dit elle doit sortir Omar Rabbi Menachem Rabbi aussi et quand est-ce que je dis qu'elle doit sortir c'est que si d'abord les témoins sont venus et ensuite elle s'est mariée sont venus les témoins qu'elle n'a pas le droit de se marier elle s'est mariée c'est là où elle doit sortir mais si d'abord elle s'est mariée parce qu'il y a eu les premiers témoins qui sont venus pour la permettre et ensuite sont venus les témoins qui viennent l'interdire elle n'a pas besoin de sortir donc se pose la question qu'est-ce que Rav vient nous apprendre que dans ce cas-là elle n'a pas besoin de sortir on le sait déjà même Rabbi Menachem il lui permet de rester chez son nouveau mari puisqu'elle s'est mariée avant que sont venus les témoins dire que que son mari est vivant elle répond avec Rav aussi il a parlé justement de ce cas-là Rav justement a parlé de ce cas-là où d'abord sont venus les témoins bon il y a les témoins qui ont dit qu'il est mort et les témoins qui ont dit qu'il est vivant et ensuite elle s'est mariée avec un des témoins qui disait qu'il est mort elle-même elle est certaine aussi et c'est là où Rav a dit elle peut rester chez son nouveau mari puisqu'elle contredit l'ancien mari qui dit c'est moi elle contredit les témoins qui disent c'est ton premier mari elle dit non non vous vous trompez pas du tout c'est pas lui j'en suis certaine et bien dans ce cas-là Rav vient dire qu'elle peut rester chez son nouveau mari et vient Rav nous apprendre qu'on ne tient pas comme Rabbi Menachem qu'il interdit dans ce cas-là la fouquette de Rabbi Menachem est aussi et donc justement ça viendrait exclure Rabbi Menachem et Rav viendrait nous apprendre que la lachale est comme Tanakama comme Tanakama qui a dit que même s'ils sont venus les témoins qui l'ont interdite avant qu'elle se soit mariée avec les témoins qui l'ont permise et bien même dans ce cas-là elle n'a pas besoin de sortir de chez son nouveau mari Vikadama la Gemara donne une nouvelle version maintenant qui dit comme ça Tama Denisset Vachakar Bawedim Rav est venu nous apprendre plutôt la déduction de ce qu'il a dit Rav nous a dit une lachale simple c'est vrai mais elle était quand même enseignée pour sa déduction Tama Denisset Vachakar Bawedim quand est-ce qu'elle peut rester chez son nouveau mari c'est que parce qu'elle s'est mariée et qu'ensuite sont venus les témoins qui ont dit mais voici ton mari elle dit non non c'est pas lui là elle peut rester mais dans le cas où d'abord sont venus les témoins qui l'ont interdit en disant mais il y a ton premier mari qui est revenu et ensuite elle est allée se marier quand même avec un nouveau mari là Tetzé elle doit sortir du nouveau mari Selon cette version Rav penserait plutôt comme Rabbi Menachem qui ont dit que quand elle s'est mariée alors qu'il y avait déjà les témoins qui l'ont interdite et bien elle doit sortir de son nouveau mari D'où on sait que s'il n'a pas voulu on le frappe On parle d'un Kohen qui doit respecter sa propre Kdusha en faisant attention à toute Tum'a d'un mort et aux femmes qui lui sont interdites et le Kohen ne veut pas respecter sa propre Kdusha il veut se marier avec des femmes qui lui sont interdites comme Kohen il veut rentrer au cimetière D'où tu sais que s'il ne garde pas sa propre Kdusha tu le frappes tu l'empêches Talmud le mar avec qui d'ashto la Torah dit tu le sanctifieras qu'il veuille ou qu'il veuille pas toi le Bédine tu l'obliges à garder sa propre Kdusha Echidami de quoi il s'agit il est Madelonisset il s'agit d'un Kohen qui s'est marié avec une femme et de l'onisset les Hadmedea c'est pas avec un de ces témoins qu'elle s'est mariée Vlok Amra Barili elle n'a pas dit j'en suis certaine c'est-à-dire que nous avons ici une contradiction entre les témoins si elle peut se marier ou pas elle est allée elle n'a pas tenu compte des témoins qui l'ont interdite elle ne sait pas pourquoi elle ne sait pas ce qu'elle fait elle ne vient pas contre dire qui que ce soit elle dit je m'en fiche elle est allée se marier elle ne s'est même pas mariée avec un témoin qui l'a permise ni même parce qu'elle est certaine est-ce la peine de nous dire qu'il faut le frapper elle est vraiment interdite cette femme-là il y a des témoins contre elle elle ne les contredit même pas lui non plus comment elle peut se marier avec celui-là et la lave dans quel cas vient le Khidouj du Pasou qu'il faut le forcer le frapper il s'agit d'un cas d'un cas d'unisette les Hadmedea qu'elle s'est mariée avec un des témoins qui sont pour le remariage le Kamra et elle-même elle a dit aussi Barili j'en suis certaine je suis certaine que je peux me marier avec lui Veketane Daphno et il est écrit ici qu'il faut le le frapper Alma Mafkin éliminé donc tu vois de là qu'il faut lui sortir sa femme de chez lui alors Rachisi nous explique exactement de quel cas il s'agit voyons Rachisi côté gauche Elalav Kaigavna Elalav Kaif He Gimel Elalav Kaigavna de quel cas il s'agit ici Denissette Trilal et Hadmedea elle s'est mariée avec un de ses témoins qui était pour le remariage qui ont dit son mari est mort ensuite donc elle s'est mariée maintenant avec un Kohen qui témoignait que son premier mari est mort ensuite sont venus des témoins qui disent mais quand elle s'est mariée son premier mari était encore vivant ou met ensuite il est mort mais au moment du mariage elle était encore donc elle était interdite à ce nouveau mari Kohen et si c'est comme ça il se trouve qu'elle était chez lui alors en rapport interdit qui font d'elle une zona qui interdit un Kohen et lui le Kohen ne veut pas la sortir comme une zona c'est là on le frappe tu vois qu'il faut le frapper donc je suis toujours en rachis c'est une kashiapourave qui a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de problème elle peut rester chez lui elle peut rester chez lui puisqu'elle s'est mariée avec un témoin et qu'elle aime elle est certaine alors dans ce cas là elle peut rester chez lui ici on voit que non ici on voit qu'on le frappe pour le sortir rachis explique pourquoi il s'agit d'un cas de deux témoins donc en tout cas rachis vient démontrer qu'il s'agit exactement du cas de Rav mais en tout cas l'objection est claire sur Rav Rav a dit elle peut rester chez son nouveau mari dans ce cas là et ici on voit que non il faut frapper le Kohen pour qu'il la sorte donc je reviens à l'agmara à la première grande ligne tu vois bien de là qu'il faut sortir de chez son mari répond l'agmara première réponse quand il s'agit des interdictions du Kohen des Kohanim on fait plus attention on est plus strict avec lui donc dans ce cas là il doit la sortir mais en général elle peut rester puisque c'est marié avec son témoin et qu'elle est certaine elle peut rester deuxième réponse si tu veux je te dis qu'est-ce que ça veut dire tu le frappes c'est pas que tu lui donnes des coups de fouet c'est pas que tu le frappes tu le frappes avec des témoins ça veut dire va chercher des témoins qui vont annuler le premier témoignage et qui vont complètement déséquilibrer annuler rétroactivement le premier témoignage qui disait les témoins comme quoi il était déjà mort et quand maintenant tu arriveras à prouver que c'était des menteurs alors là c'est sûr qu'il ne pourra pas rester avec elle donc le badin doit faire attention doit se fatiguer à rechercher des témoins qui viennent qui viennent contredire les premiers témoins qui voulaient le permettre afin de sanctifier le Kohen qu'il ne reste pas avec cette femme là qui est apparemment interdite parce que quand elle s'était mariée avec lui son mari était encore vivant peut-être d'après les témoins qui sont contre lui mais ce n'est pas qu'elle doit sortir simplement le badin doit se fatiguer à bien 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 vérifier que le premier témoignage est vraiment valable parce que dès qu'on peut trouver des témoins qui vont le contredire on va les amener il s'agit d'un cas où d'abord sont venus les témoins et ensuite elle a osé se marier vers Rabbi Menachem Rabbi Ossi et ça va comme Rabbi Menachem Rabbi Ossi qui a dit que dans ce cas là effectivement elle doit sortir de son mari donc ici aussi il s'agit d'un cas où il y avait les témoins les pours et les contres elle est allée se marier avec un témoin qui était pours et ce témoin là était Kohen il s'avère ensuite ou pas où il y a des témoins qui disent qu'il était encore vivant même s'il est mort ensuite de son premier mari et bien dans ce cas là elle doit sortir de son premier mari c'est là on dira tu le frappes pour qu'elle sorte de chez lui et ça va comme Rabbi Menachem qui a dit que si elle s'était mariée avant que sont venus les témoins contre encore elle aurait pu rester mais comme elle s'est mariée après que les témoins contre sont venus alors elle doit sortir Ravashi Omer Ravashi Omer maille OTT de Kamarab Ravashi revient un peu en arrière et dit qu'est-ce que vous voulez dire Rav par l'OTC donc la question était son mari est revenu vivant puisqu'elle s'est mariée selon deux témoins qu'il est mort elle peut rester chez son nouveau mari et on a dit mais attends son mari il est devant nous qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'elle peut rester chez son mari il y a le mari qui est là l'ancien mari il est là devant nous répond la Gemara l'OTC elle ne sort pas mais de son premier éther elle avait le droit d'être chez son premier mari elle retourne chez son premier mari alors que s'il n'y avait qu'un seul témoin qui avait dit qu'il était mort elle aurait dû sortir du premier et du deuxième maintenant qu'il y a deux témoins qu'il est mort alors quand il revient on ne la punit pas parce qu'elle n'a rien fait de mal en se remariant et elle peut revenir chez son premier mari évidemment s'il n'est pas Kohen demande la Gemara Amara Rav Khadazimna Rav a déjà dit cette halakhah on l'a déjà apprise Détnan Niseth Selobirchout Mouteret Lakhzorlo Rav a déjà dit sur la Mishnah qui a dit une femme qui s'est mariée sans avoir besoin de passer par l'autorisation du badin c'était évident il y avait deux témoins que son mari est mort elle est allée se marier elle peut revenir maintenant chez son premier mari s'il s'avère qu'il est vivant Ravounah dit au nom de Rav c'est comme ça la halakhah donc nous avons deux enseignements de Rav qui vont finalement dans le même sens pourquoi cette répétition répond la Gemara Khadamiklare de Khabertah Itmar effectivement il y a un enseignement qui a été ramené déduit de l'autre Rav a parlé une seule fois Rav il a donné un enseignement et de là on a déduit l'autre les deux vont dans le même sens que s'il y a eu deux témoins que son mari est mort et qu'elle s'est mariée elle est remariée finalement son premier mari il est vivant et c'est bien clair qu'il est vivant il n'y a personne qui vient le contredire et bien dans ce cas là elle revient chez son premier mari c'est ça ce que Rav voulait dire par l'OTC elle ne sort pas de son premier mari elle retourne chez son premier mari notre Mishnah qui a dit qu'elle doit sortir du premier et du deuxième c'est que si elle ne contredit pas le premier mari qui revient vivant mais si elle contredit son premier mari elle dit non c'est pas toi tu es un menteur tu n'es pas mon premier mari l'OTC elle peut rester chez son nouveau mari mais de quoi il s'agit s'il y a des témoins qui disent mais c'est son mari quand elle le contredit qu'est-ce que ça peut bien faire elle ne peut pas contredire des témoins qui disent que c'est son mari on ne va pas la croire il faut dire non c'est un témoin qui dit que c'est son mari et elle le contredit la raison pour laquelle elle peut rester chez son nouveau mari c'est parce qu'elle contredit le premier mari ha chatka mais si elle se tait tait elle devrait sortir donc de quel cas il s'agit un témoin avait dit il est mort si deux témoins disent il est vivant c'est sûr qu'elle doit sortir du premier et du deuxième on la punit si un témoin dit le voilà il est vivant là ça dépend si elle le contredit elle peut rester chez son nouveau mari et si elle se tait alors elle doit sortir du premier et du deuxième pourquoi elle doit sortir du premier et du deuxième pourtant on a eu un premier témoin qui a dit qu'il est mort ce premier témoin quand il a fait confiance que son mari est mort il était considéré comme un témoignage parfait et donc maintenant quand vient un témoin dire mais il est vivant le voici je ne dois pas le croire parce qu'il n'a pas la force d'un témoignage parfait c'est ce qu'explique la Gemara maintenant pourtant Oula nous a dit partout où la Torah a donné confiance à un témoin il est comme deux et un ne peut plus le contredire donc c'est exactement le cas ici un a dit il est mort il est comme deux un a dit il est vivant il n'a plus la parole contre ces deux là contre plutôt ce deux là répond la Gemara il s'agit que le premier témoin qui a dit que son mari est mort n'était pas un témoin cachère il était un témoin pas saoul comme une femme simplement pour la marier elle est bien le témoin on peut lui faire confiance même si c'est une femme et puisqu'il s'agit de P'soula et Dout d'un témoin pas saoul en général qui est ici venu témoigner que son mari est mort alors on peut le contredire par un témoin qui dit qu'il est vivant comme le rabbi Nechemiah qui dit dans une braïta le rabbi Nechemiah partout où la Torah a donné confiance à un témoin selon la majorité des gens qui parlent c'est à dire comme ça non j'ai mal dit la Gemara dit ça veut dire Rachid explique voyons Rachid ici à gauche ici dans quel cas je dis que si elle le contredit elle peut rester Rachid dit déjà voyons Rachid avant dans quel cas on a dit que si elle le contredit que si elle contredit les témoins qui disent qu'il est vivant elle ne sort pas il s'agit de témoins il s'agit de deux témoins il y a des proches de famille ou des femmes qui viennent avec des Amrées qui disent le voici c'est son mari mais Kamashmalan Shmuel Shmuel nous apprend des Aslinan Batar Rovdeot qu'on va selon la majorité des parleurs ici puisqu'il n'y a aucun témoignage Kacher donc de quel cas il s'agit ici s'il y avait le premier qui a dit il était un Ed Passoul ou peu importe peu importe en fait le premier témoin est contredit par deux autres qui sont même des Pseulés et Dout alors si elle est contredit elle peut rester chez son mari puisqu'ils ne sont que des Pseulés et Dout mais si elle ne contredit pas alors elle doit sortir c'est à dire comme Rabi Nechemiah qui a dit partout la Torah a donné confiance à un témoin seul alors selon la majorité de ceux qui viennent parler et donc deux femmes peuvent contredire un homme autant que deux hommes peuvent contredire un homme puisque c'est un témoignage qu'il est caché par des Pseulimes donc on peut faire confiance même à deux contre un ou bien peut-être on pourrait dire on ne va pas si loin que ça si le premier témoin qui a dit qu'il est mort il était un Ed Kacher un homme même sans femme contre lui ne peuvent pas le contredire elles ne sont que comme un seul témoin de quoi il s'agit ici il s'agit ici que le premier témoin était une femme et c'est pour ça qu'elle peut être contredite par deux autres mais si elle était un homme elle n'aurait pas pu être contredite par deux Pseulimes et interprète les paroles de Rabi Nechemiah de la manière suivante partout la Torah fait confiance à un témoin tu peux aller selon la majorité des consciences qui parlent on peut considérer deux femmes contre une autant que deux contre un mais deux femmes contre un homme c'est comme moitié-moitié donc finalement nous avons ici deux versions selon la première version peu importe si le premier témoin était homme ou femme dès qu'il était contredit par deux tu crains les deux c'est pour ça qu'elle devrait sortir deux témoins un témoin a dit il est vivant deux témoins ont dit deux témoins même Soulim ont dit pardon un témoin a dit il est mort pardon un témoin premier témoin a dit il est mort deux témoins ont dit il est vivant alors tu dois croire les deux témoins c'est là où Shmuel a dit que c'est là où Shmuel a dit que si elle est contredit ça va parce qu'ils sont de toute façon les deux derniers témoins qui disent qu'il est vivant ils sont des Soulim donc si elle est contredit elle n'a pas besoin de sortir de chez son mari mais si elle se tait elle doit les craindre mais si le premier témoin était à Ed Kacher il n'aurait pas pu être contredit par deux autres par deux Soulim donc le premier témoin qui a dit son mari est mort même si ensuite deux témoins sont venus dire qu'il est il est deux témoins sont venus ensuite dire qu'il est vivant alors d'après la première version de Shmuel puisque peu importe le premier témoin s'il est Kacher ou pas on croit les deux contre le premier il n'a pas plus de force que les deux autres même s'il est un homme ou un Kacher puisqu'il est tout seul et qu'il est contredit par deux on doit craindre les deux selon par contre la dernière version de Shmuel et bien c'est pas comme ça selon la dernière version de Shmuel on dira que si le premier témoin est Kacher alors on lui fait confiance plus que deux Soulim si par contre c'était un Pasoul comme une femme dans ce cas là elle peut être contredite par deux autres qui disent qu'il est vivant «Sous-titrage Société Radio-Canada »